Musique Et yo tout le monde c'est Eridil, on se retrouve pour un petit Halo News Alors bon vous avez vu on était sages pendant le mois de janvier Mais c'est normal puisque le mois de janvier en général c'est un mois qui est relativement pauvre En activité et en news Et donc là on arrive sur février, la communication devrait reprendre pour Halo et pour le jeu en général Et nous, nous allons commencer à reprendre notre activité Alors on revient pour faire un petit point sur la TMCC Alors on a deux petites news qui vont nous intéresser Une première qui fait le point sur le développement du portage PC de la TMCC Et une autre concernant la mage du système d'XP Si vous avez un petit peu poncé le multi, je pense que celle-ci ça fait longtemps que vous l'attendez Alors commençons sur les infos intéressantes au sujet de la TMCC PC Alors on apprend quelques petites choses sur tous les Halo de la compilation On va commencer par Halo Reach On a quelques petits détails sur la forge et le cinéma Clairement on apprend pas grand chose si ce n'est qu'il y a le support de contrôle clavier-souris De la TH, d'options de forge et de cinéma dans le menu pause Bon pas grand chose mais ce qu'il faut en retenir c'est que les équipes de dev continuent de bosser sur Halo Reach Et donc que la mise à jour qui est censée apporter de nouveaux items en forge est toujours dans les clous Et qu'on s'en approche petit à petit On va passer à Halo CEA qui a l'air assez bien avancé Et on apprend notamment qu'il y aura le support des modes ou encore l'ajout des vidéos des terminaux Même s'il n'y a pas que ça qu'on apprend Je pense que l'on peut s'attendre à une sortie dans le courant de mois de mars sur ce jeu là Étant donné que le planning avec les autres jeux de la TMCC et la sortie d'Halo Infinite en fin d'année Risque d'être très serré même s'il se garde bien de communiquer là dessus Alors passons à Halo 2 et Halo 2 Anniversary Alors là ils sont vraiment sur des mises à jour de fond puisqu'ils sont sur le support du FOV Ou encore le support de différents formats d'image La définition de spécifications pour PC Ou encore le support du mode forge pour Halo 2 Anniversary On voit qu'ils sont moins avancés puisque ça ce sont vraiment des fonctionnalités techniques C'est vraiment le coeur du jeu Et donc c'est bien normal étant donné que Halo 2 doit sortir dans plus longtemps que Halo CE bien sûr On enchaîne avec Halo 3 qui semble être un stade relativement équivalent Puisqu'ils sont encore sur le support du FOV Ils sont en train de réduire des problèmes de latence ou du taux de rafraîchissement d'image Là encore c'est du boulot quasiment sur le moteur du jeu Donc on est encore loin d'une sortie Passons à Halo 3 ODST où on a pas beaucoup plus de détails On se doute qu'ils sont quand même au même stade de développement Étant donné que Halo 3 et Halo 3 ODST utilisent le même moteur de jeu Et finalement on apprend qu' Halo 4 fonctionne sur PC C'est déjà ça Et que des tests basiques sont en cours Donc on est très 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 loin d'une sortie finale du jeu Voilà Bon ça on pouvait s'y attendre en même temps c'est le dernier Alors maintenant passons à la partie mise à jour de la TMCC Donc jusqu'à présent le système était assez simple Vous gagnez des médailles qui vous rapportent de l'XP Vous êtes capé à 8000 en score perso et 8000 en score d'équipe Et vous avez un petit bonus de partie qui est proportionnel au temps de jeu Evidemment le score perso et le score d'équipe étaient doublés quand il y avait le double XP Donc il passait à 16000-16000 Alors ce système était relativement générique Ce qui fait que certains Halo avantageaient clairement par rapport à d'autres Puisque par exemple un Halo 3 a beaucoup beaucoup moins de médailles Qu'un Halo Reach ou qu'un Halo 4 par exemple Alors pour donner un petit ordre d'idée Une très bonne partie hors double XP ça vous rapportait 20 000 points Et une très bonne partie avec le double XP c'était 32 000 points Il faut savoir que pour tout débloquer les éléments d'armure Actuellement il vous faut plus de 10 millions de points Ce qui fait qu'il faut faire plus de 500 parties Voilà ça vous donne une idée Et il faut savoir que sur les forums d'Allowightpoint Ça gueulait sévère puisque ce système était jugé beaucoup trop dur à monter Puisque là on n'est même pas au troisième tiers Et il y en a plus de 10 qui sont de plus en plus long Alors cette mise à jour semble être un petit peu une réponse Ça se met contentement Puisque le cap d'XP pour les performances et le travail d'équipe passe de 8000 à 12000 Ce qui fait quand même un gain de 50% Ce qui est non négligeable Par exemple en double XP la limite étant à 32 000 pour ces deux paramètres Va passer à 48 000 ce qui est vraiment pas mal il faut bien le dire L'essentiel de la mise à jour porte sur l'XP en baptême du feu Puisque les médailles rapporteront globalement moins d'XP Mais l'XP augmentera plus vite en fonction du temps passé dans la partie Ce qui semble favoriser les parties longues et le lissage de l'XP entre les participants Enfin le cap d'XP en BDF en performances centrales d'équipe passe de 8000 à 18000 Ce qui est vraiment énorme Et ce qui devrait rendre le BDF viable en termes d'XP Puisqu'actuellement il ne l'était absolument pas Les parties tant très longues et la limite étant la même que dans les autres modes de jeu Alors il y a des petits ajustements au sujet d'autres médailles Comme par exemple l'assistance IEM qui passe de la catégorie travail en équipe à performance Ou alors encore frac de retour qui passe de performance à travail en équipe Enfin bon bref des petits ajustements Si vous voulez voir la liste je vous invite à consulter l'article qui est en description Enfin le communiqué à l'origine de ces informations mentionne aussi le retour du double XP à l'avenir Et aussi la mise en place de défis qui permettraient de déverrouiller des récompenses Enfin tout ça ça va dans le sens d'une évolution du système d'XP qui avait déjà été annoncé par le passé Alors voilà c'en est tout pour ce Halo News Je tiens à souligner quand même qu'on est au début du mois de février Et on a déjà eu plusieurs communiqués de la part de 343 Si vous n'êtes pas forcément coutumier des plannings il faut que vous vous rendiez bien compte Que c'est tôt pour communiquer sur les jeux et qu'en général les éditeurs attendent mars On peut mettre ça sur le fait que cette année on va avoir plusieurs jeux de la TMCC qui vont sortir sur PC Ainsi que Halo Infinite c'est une charge de travail absolument colossale pour 343 Et on ne sait absolument pas comment ils vont réussir à tenir les délais et les plannings On s'attend à voir une actualité absolument énorme cette année sur Halo Et des communiqués qui ne vont pas cesser pendant un moment Donc écoutez nous on se retrouve pour une prochaine vidéo D'ici là portez vous bien et bien entendu vive Halo ! Sous-titres par Jérémy Diaz